Je ne suis pas fort pour les confidences et encore moins à la télévision, il faut pourtant que je vous en fasse une, à ma grande honte, je n'avais jamais lu jusqu'à ces jours derniers Paul Nisan. Nisan, c'est un jeune homme en colère, en colère contre toutes les mutilations que le monde dans lequel il vit, et je ne vois pas pourquoi il serait dans notre avis aujourd'hui, lui impose. Il est en colère contre les philosophes dont il a suivi à l'école normale ou à la Sorbonne-les-Cours, les philosophes qui parlent de l'homme avec un grand H, mais qui ne parlent et qui n'ont jamais parlé des hommes avec un petit H, des hommes qui meurent de faim, qui meurent assassinés dans les guerres ou tabassés tout simplement dans tous les commissariats de police du monde. Il est en colère contre les grands écrivains bourgeois libéraux de son temps, je n'ai pas besoin de citer des noms, les grands écrivains qui s'attardent si longuement à contempler chaque repli et chaque mouvement de leur âme qu'ils ont toujours 20 ans de trop au moment où il faudrait pouvoir dire aux jeunes qui le leur demandent qu'il faut agir et comment agir. Nisan, c'est quelqu'un qui est là pour réveiller, c'est pour ça que je vous conseille de le lire. Peut-être que vous me direz, ce jeune homme que vous nous avez présenté, pourquoi est-il si désagréable avec nous ? Eh bien c'est parce qu'il est désagréable qu'il faut le lire. Les écrivains bien élevés, nous n'en manquons pas, mais ce qu'il nous faut, ce qu'il nous manque, ce sont les écrivains désagréables. Ce plaidoyer, en faveur d'un écrivain en colère contre les défenseurs de l'ordre établi, a été diffusé à une heure de grande écoute sur l'une des deux chaînes que comptait alors le pays. A cette époque, le contrôle du pouvoir politique sur l'information télévisée manquait souvent de subtilité. Il arrivait ainsi que le ministre de l'Information s'invite, en toute simplicité, pour présenter sa nouvelle formule du journal du soir. Nous avons demandé au ministre de l'Information, à M. Alain Perfitte, de venir inaugurer cette nouvelle formule dont il a pris lui-même l'initiative. M. le ministre, je voudrais vous demander d'expliquer aux téléspectateurs les raisons pour lesquelles vous avez provoqué cette transformation dans le journal. D'abord parce que toutes les formules s'usent. Si on ne veut pas ennuyer, il faut se renouveler. Tenez par exemple, la première fois qu'on a figuré le conseil des ministres par des voitures venant à s'arrêter dans la cour de l'Elysée, c'était nouveau. Mais depuis dix ans qu'on répète ce festival de portières de voitures ouvertes ou fermées, c'est devenu un peu fastidieux. Pour les journalistes d'aujourd'hui, cette édition du journal télévisé du 20 avril 1963 est le symbole d'une période particulièrement sombre. Une sorte de préhistoire de la profession. Mais pour une majorité d'entre eux, heureusement, aujourd'hui, tout a changé. Moi je suis à la télévision depuis 1972, j'ai vu une certaine forme de censure qui ne disait pas son nom, j'ai vu l'autocensure qui ne disait pas son nom non plus, et j'ai vu monter petit à petit, avec l'arrivée de François Mitterrand au pouvoir, mais surtout avec la cohabitation, une liberté totale sur laquelle on n'est jamais revenu. Le pouvoir politique était obligé, pour être cru, d'ouvrir. On n'est plus du tout au temps où Alain Perfit avait un téléphone direct avec tous les bureaux de l'ORTF. On n'est plus du tout là. On a beaucoup progressé quand même, il faut le dire. On a beaucoup progressé. Depuis l'ORTF, la télévision a pris des couleurs. Le nombre de chaînes s'est multiplié. Pour la plupart des journalistes, l'information repose aujourd'hui sur trois piliers. Indépendance, objectivité et pluralisme. Et ces trois valeurs seraient les garants du rôle démocratique que jouent les médias dans notre société. Alors, devrions-nous comme Paul Nisan être en colère contre les chiens de garde ? Ces journalistes, éditorialistes, hommes de médias, qui ont remplacé les philosophes et les écrivains des années 30, et qui, à leur tour, défendraient le pouvoir en place. Non, bien sûr. Aujourd'hui, tout a changé. Sous-titrage Société Radio-Canada Alors nous avons pris des dispositions pour que le journal télévisé devienne un miroir qui se promène sur toutes les routes de France et du monde. François-Henri Véran, pour les ministères, etc. Ce qui est quand même extraordinaire, c'est que c'est le ministre de l'Information qui vient dire et qui fait le journal télévisé. Voilà les dispositions que nous avons prises, nous, au gouvernement, pour que vous ayez un bon journal télévisé. Ça vous paraît très loin, cette panique-là ? Ça, ça me paraît antique. Antique ou soviétique. C'est bon, ça veut dire antique. Antique ou soviétique. Pour Anne Sinclair et Christine Ocrinte, ces deux vedettes du journalisme, cette page de la préhistoire de leur profession est définitivement tournée. Les invités de Laura Adler sont unanimes. Les liens entre les journalistes et le pouvoir politique sont définitivement tranchés. Leur métier s'exerce aujourd'hui, indépendamment de toute influence. C'est ce que nous sommes allés vérifier à l'Assemblée nationale lors de la remise du prix du livre politique 2009. L'une de ces rares occasions où la crème du journalisme s'oblige à fréquenter le pouvoir politique. J'ai eu le prix contre, entre guillemets, Michel. Ne soyez pas surpris de voir l'ancienne directrice de la formation de la principale chaîne de services publics embrasser un ex-ministre de l'Intérieur condamné pour faux et abus de confiance. Elle donne le change. Derrière ces embrassades, ces sourires de convenance, les journalistes sont en embuscade. Les représentants du quatrième pouvoir savent bien que l'indépendance est une lutte de chaque instant. A l'image de Raphaël Baquet, les journalistes d'aujourd'hui ne ménagent personne. Récompensé ici pour son enquête sur les premiers ministres de la Vème République, son analyse est sans concession. Je ne sais pas dans quel autre pays on pourrait trouver comme ça douze responsables politiques de si bon niveau qui sachent aussi bien raconter et analyser ce qu'est le pouvoir. C'est quand même aussi réconfortant pour la France qui reste le grand pays de la politique. Habitué à faire face à des attaques aussi cinglantes, le président de l'Assemblée nationale, Bernard Acquoyer, s'est parfaitement contre-attaqué. Je suis heureux de pouvoir dire combien nous apprécions qu'ils déploient leur intelligence, leur jugement, eux qui sont les plus grandes plumes, les plus grandes voix de la presse politique française, et qu'ils le fassent ici. Oui, Bernard Acquoyer sait très bien que ses invités ne sont pas ses alliés. A l'exemple de Laurent Joffrin, directeur de l'un des principaux journaux d'opposition, qui justement a fait de la distance avec les hommes politiques un argument de vente de son journal. Le tutoiement symbolise une proximité excessive. Mais en même temps, ça peut être aussi une relation de travail. Je veux dire, on a une relation de travail dans les journaux avec beaucoup de gens qui ne sont pas vos amis et qu'on tutoie. Mais une fois qu'on parle au président de la République, c'est autre chose, parce que là, il y a forcément une relation hiérarchique qui s'établit. Le tutoiement peut poser un problème... Vraie conviction ou simple argument publicitaire ? Car Laurent Joffrin a affirmé pourtant il y a quelques années... En revanche, c'est un obstacle dans le rapport que la presse peut avoir avec le citoyen, puisque le citoyen attend de la presse une forme d'indépendance. Les questions engueulades avec Nicolas Sarkozy. Monsieur le Président ? Laurent Joffrin sait en effet de quoi il parle. Ma question porte sur la politique économique. Les résultats de l'économie française sont plutôt meilleurs que ceux des économies voisines. Et il serait injuste de dire, je suppose que le gouvernement n'y est pour rien. Donc il y a des résultats plutôt meilleurs. La question est la suivante, c'est que... Je commence bien ma semaine, monsieur Joffrin. Je suis venu pour vous renforcer. J'attends la suite, mais compte tenu de ce que vous venez de dire, allez, libérez-vous, parce que franchement là, c'est... Non mais on essaye de s'attacher aux faits, même quand ils vous sont favorables. C'est pas trop douloureux, docteur. Non, ça va. Cela fait de nombreuses années que le directeur de Libération bouscule sans ménagement les chefs d'État, cultivant un style sans concession, à la limite de l'impertinence. Monsieur Charaque, je vais vous poser une question que vous allez juger, j'imagine, désagréable. Enfin bon, les journalistes ne sont pas toujours obligés de poser des questions qui plaisent le candidat. Absolument. Il y a eu une polémique qui a été déclenchée à la suite de la publication d'un article dans le Canard Enchaîné. Et cet article avait trait à un appartement que vous louez, que votre famille loue dans le 7e arrondissement, pour être précis. C'est vous. Rue du Bac. Alors, on vous a reproché, d'une certaine manière, de bénéficier d'une opération immobilière qui vous permet de payer un loyer avantageux eu égard aux facilités que comporte cet appartement à sa nature immobilière. Alors, vous avez répondu que tout ça était légal et donc qu'il n'y avait pas d'irrégularité. Personne ne nous a contredit sur ce point. Mais est-ce que ce n'est pas quand même un peu ennuyé pour des questions d'image ? Parce que ça reste quand même de vous donner un peu l'image de quelqu'un qui bénéficie, même s'il est parfaitement honnête, et tout le monde le pense, mais qui bénéficie avec d'autres, mais comme d'autres, d'un certain nombre de privilèges qui sont fermés aux citoyens normaux puisque, apparemment, le loyer en question est quand même très avantageux par rapport à l'appartement. Votre question, M. Geoffrey, ne me choque pas du tout. Une minute et deux secondes pour poser une question. Jacques Chirac est KO debout. Si nous n'avions pas le campagne électorale, je n'aurais pas répondu. Je suis toujours très admiratif et très reconnaissant Nous vous sommes reconnaissants, mesdames et messieurs, qui faites vivre la presse politique française, qui forgeait en quelque sorte l'opinion de nos compatriotes. Je veux vous dire à tous et à tous un immense merci. Vous participez incontestablement à la vitalité de notre démocratie. Les journalistes dont il est question ici, ce ne sont pas des pigistes ou des intermittents ordinaires. Ce sont vraiment les vedettes de la profession, c'est-à-dire à la fois ceux qui mettent en forme l'information et ceux qui formatent les débats politiques et économiques en France. Or, si on s'intéresse à ces journalistes vedettes, ils sont en fait assez peu différents des politiques, mais aussi des patrons avec lesquels ils partagent de nombreux traits sociaux communs. Alors, ça veut dire quoi ? D'abord, ça veut dire qu'ils viennent des mêmes milieux sociaux. Si on regarde les journalistes connus en France, on aura beaucoup de mal à trouver un fils d'ouvrier, un fils d'employé ou un fils d'agriculteur parmi eux. En revanche, des enfants de médecins, on en trouvera beaucoup. Des enfants de diplomates, voire des enfants d'industriels. Alors, ce sont des gens qui viennent de milieux semblables, ce qui permet une certaine familiarité entre eux. Et puis, ce sont aussi des gens qui ont suivi les mêmes formations. Quand on pense aux journalistes, on imagine souvent journalisme égale école de journalisme. Mais en réalité, si on pense à Ocrenne, Pujadas ou Elkabal, ce sont tous des gens qui sont passés par Sciences Po. Si on pense à Claire Chazal ou à Emmanuel Chin, ce sont des gens qui sortent d'HEC. Bref, ces journalistes vedettes ne sont pas des journalistes ordinaires et ils sont assez proches des politiques et des patrons qu'ils interviewent. Je dirais que finalement, c'est un seul et même monde. C'est un monde unique. C'est un peu comme si dans une famille, certains avaient décidé de faire politique, d'autres faire économie et les troisièmes, journalisme. On a souvent ce sentiment. Ces gens partagent le même mode de vie, les mêmes valeurs, les mêmes amitiés. Ils vont dans les mêmes hôtels, ils passent les vacances dans les mêmes lieux. C'est une famille, réellement. Les relations entre journalistes et politiques sont parfois tellement proches qu'elles se transforment en véritables passions. Liaisons amoureuses sans détour qui s'affichent et se vendent sur papier glacé. Sûrement un effet de l'exception culturelle française. Notre pays n'est-il pas la patrie de l'amour ? Le cas de Christine O'Kreint mérite qu'on s'y attarde. Alors que son mari occupe en 2008 le poste de ministre des Affaires étrangères, elle est nommée numéro 2 du nouveau pôle audiovisuel extérieur de la France directement par le président de la République. France Monde, c'est le nom de la future holding de l'audiovisuel extérieur de la France. Cette superstructure regroupera France 24, créée il y a un an. TV5 Monde, la chaîne francophone et Radio France Internationale. Alain de Pouziac, le patron de France 24, ici au centre, présidera cette holding. Christine O'Kreint sera nommée numéro 2. Alain de Pouziac est nommée par le chef de l'État. Il aura pour directrice générale, elle aussi nommée par l'Élysée, Christine O'Kreint. 40 ans après Alain Perfitte, l'indépendance des journalistes a fait d'énormes progrès. Un ministre n'a plus à s'inviter au journal télévisé pour vanter la politique de son gouvernement. C'est sa femme qui le fait pour lui tous les jours. Ça, ça me paraît antique. Antique ? Oui, soviétique. C'est beau, ça veut dire antique. Je considère pour moi, Claire Chazal, que l'argent et la politique doivent être séparés. Je pense que l'un ne doit pas avoir bas sur l'autre. Notamment lorsque ces puissances économiques détiennent de très grands médias. Ce journal de 20 heures est un véritable événement. Pour la première fois depuis la privatisation de TF1, un élu de premier plan attaque en direct l'indépendance de la chaîne. Et ce n'est pas la connivence entre journaliste et pouvoir politique que François Bayrou dénonce, mais la dépendance des principaux médias français au pouvoir économique. Je puis vous assurer qu'il y a un problème républicain dès l'instant que de très gros intérêts financiers, industriels, sont liés à de très gros intérêts médiatiques et sont en liaison intime avec l'État. Face à un membre de la majorité politique qui a privatisé sa chaîne en 1987, Claire Chazal hausse le ton. Il n'est pas question pour la star du journal de TF1 de laisser ternir la réputation du groupe Bouygues, son employeur. Et puis après tout, elle n'est pas la seule journaliste à travailler pour un grand groupe industriel. Prenons un exemple, sur une chaîne du service public cette fois. Ce jour-là, c'est la rencontre entre deux autres grandes stars du paysage médiatique. La majorité des Français n'a pas connu le divertissement sans l'un et l'information sans l'autre. Ce jour-là, Michel Drucker, ancien et futur employé du groupe Lagardère, consacre son émission à Jean-Pierre Elkabache, ancien et actuel employé du groupe Lagardère. Et qui décide-t-il tous les deux d'inviter ? Arnaud Lagardère, leur patron. Arnaud, je vous remercie infiniment parce qu'on vous voit très très peu. Vous êtes un homme discret qui ne se montre jamais. Vous dites, ce n'est pas mon rôle d'être devant les caméras. Vous êtes venu par amitié pour Jean-Pierre, qui a été le conseiller de votre père et que vous avez connu du temps de votre père. Un petit mot quand même. Ce que représente le groupe Lagardère, qui est un entreprésideur dans le monde des médias de la haute technologie, parce que le public ne sait pas, mais il a pratiquement affaire quotidiennement au groupe qu'il lise un livre, qu'il lise une revue de télévision, qu'il écoute la radio ou qu'il prenne un avion. Je vous remercie, ça va être bien repris dans le canard enchaîné. Ce n'est pas un peu ça ? C'est un peu ça, mais il ne faut pas trop le dire. Non, très sérieusement. C'est d'abord une fantastique aventure humaine. C'est à peu près 250 000 personnes dans le monde. Arnaud Lagardère a raison de taper sur les doigts de Michel Drucker. Le groupe qu'il dirige est une fantastique aventure humaine et certainement pas un monopole qui envahirait nos vies. Pour le prouver, nous allons démontrer qu'il est parfaitement possible de passer une journée sans le groupe Lagardère. Prenons un français moyen, M. Lambert. Chaque matin, M. Lambert se réveille au son d'Europe 1, la principale radio du groupe Lagardère. Mais il peut très bien choisir d'écouter Radio Classique, la radio du groupe LVMH. Sur le chemin du travail, M. Lambert peut acheter son journal dans l'un des 1000 points de vente du groupe Lagardère. Mais il peut aussi préférer un gratuit du groupe Bologne. Au bureau, la collègue de M. Lambert peut s'informer en surfant sur un site du groupe Lagardère ou en feuilletant un magazine du groupe Lagardère. Mais M. Lambert, lui, peut lire le quotidien du groupe Dassault. En rentrant chez lui, M. Lambert peut acheter l'un des 20 magazines du groupe Lagardère. Mais il peut très bien choisir un magazine du groupe Pinot Printemps La Redoute. A la maison, M. Lambert peut zapper sur l'une des 8 chaînes du groupe Lagardère. Mais il peut aussi regarder le 20h de TF1 du groupe Bouygues. Je considère pour moi, Claire Chazal, que l'argent et la politique doivent être séparés. Ainsi, passer une journée sans le groupe d'Arnaud Lagardère a un prix. Celui de fréquenter une poignée de personnages du même Akami. Tous dirigeants de grands groupes industriels ayant investi dans les médias. Pour ces groupes, tous liés à des marchés publics, vendre de l'information à un double intérêt. Disposer d'un levier politique évident et faire des profits. Particularité française, nous avons de grands groupes médiatiques qui vivent des marchés publics. C'est béton et canon, si on peut dire. Bouygues et Lagardère. C'est une situation qui est évidemment une situation, disons, rapidement malsaine du point de vue des médias. Mais par contre, très intéressante pour les groupes en question parce que ça leur permet de disposer de leviers d'influence politique particulièrement corrupteurs. La concentration et la financiarisation des médias n'est pas sans conséquence. Évidemment, tout ne s'explique pas par l'économie. Mais rien ne s'explique sans elle. Comment comprendrait-on l'appauvrissement de l'information si on ne tenait pas compte d'une politique systématique de réduction des coûts ? Qui n'a pas simplement pour objectif, comme c'est encore le cas en presse écrite, et notamment dans la presse écrite nationale, d'essayer d'éviter les déficits et d'être modestement rentable, c'est-à-dire de pouvoir investir un peu et payer les salariés, mais d'être profitable, c'est-à-dire de dégager dans les secteurs des médias des taux de profit qui sont équivalents à ce que l'on peut espérer dans les secteurs de poignes de l'économie. Claire Chazal, je ne critique pas Nicolas Sarkozy en rappelant la proximité qui est la sienne avec des responsables économiques extrêmement puissants. C'est une proximité qui est affichée, assumée et même étalée dans les journaux, comme vous le savez. Le candidat François Bayrou avait quelques raisons de se plaindre de l'amitié des grands industriels propriétaires de médias avec le candidat Nicolas Sarkozy. Le 6 mai 2007, pas moins de 4 de ces grands patrons de presse n'hésiteront pas à s'afficher au Fouquet pour fêter la victoire du nouveau président de la République. La proximité connue et affichée entre Nicolas Sarkozy, notre cher président de la République, et les grands propriétaires des médias ne va pas s'en poser problème. Elle est évidemment éminemment corruptrice. Mais ce serait peut-être une erreur de s'arrêter aux amitiés, à la fréquentation du yôte de Bolloré, au copinage en tout genre, parce que ce copinage repose avant tout, avant tout, sur la convergence des options idéologiques et politiques. C'est parce qu'ils sont d'accord sur le fond de la société qu'ils veulent construire, sur les intérêts économiques à défendre, que les amitiés peuvent être relativement efficaces Moi, je crois que les intérêts des gens qui dirigent de fait ce pays sont largement au-delà de la seule personne de Sarkozy. Sarkozy ne tient qu'autant qu'aujourd'hui, il peut apparaître comme celui qui va garantir au maximum les intérêts financiers, les intérêts idéologiques des dominants. Mais si demain, pour telle ou telle raison, il apparaît comme plutôt gênant, ces gens changeront de cheval comme ils changent de chemise. Il n'y a pas de problème. Et croyez-moi, l'intérêt, c'est qu'il y a des candidats, des candidats à droite, bien entendu, mais il y en a aussi beaucoup à gauche. Alors maintenant, un petit mot sur votre voisin, Jean-Pierre, qui a été conseiller de votre père. Vous l'écoutez tous les matins, Jean-Pierre ? Non seulement je l'écoute, mais parfois je le vois le matin. Vous venez de temps en temps lire, bonjour. Ce qui est un spectacle aussi en soi. Il vient à 8h45-10, puis après on bavarde, etc. Puis après on bavarde, etc. Puis après on bavarde, etc. Les téléspectateurs de Vivement Dimanche sont tout à fait prêts à croire Jean-Pierre Elkabach. Quand le grand patron d'un groupe de 250 000 employés passe le matin à la radio dont il est le propriétaire, c'est pour bavarder. Et en aucun cas pour donner des directives. Jean-Pierre Elkabach et Michel Drucker tiennent à l'affirmer. Pour les grands industriels qui les emploient, l'indépendance des journalistes est quelque chose de sacré. L'indépendance, je retrouve chez lui avec en plus ses qualités. Sans faire de baratin parce que tu es là. Toi c'est vrai que tu t'es imposé comme une métamorphose soudaine, presque sous mes yeux, en un grand manager européen. Et ce qui est extraordinaire, parce que je l'ai vu moi dans deux, trois fois dans des négociations. Je peux le dire, il est concentré, il est immobile, on se demande s'il est ailleurs, il est patient. Et à un moment où on s'attend le moins, il fonce. Il a l'initiative stratégique de mouvement. Et en plus, il peut même surprendre en changeant cette stratégie. Je le dis à ceux qui vont négocier avec lui. Non, il ne faut pas leur dire ça. J'ai bien fait de venir, Michel. J'ai bien fait de venir. C'est bien qu'il vienne le matin. En effet, Arnaud Lagardère a bien fait de venir. Et il faut au moins le talent d'un grand journaliste pour déclamer pareil éloge de son patron. Il a l'initiative stratégique de mouvement. Et en plus, il peut même surprendre en changeant cette stratégie. Pour les journalistes, il y a deux manières de ne pas remettre en cause le pouvoir qu'exercent les propriétaires des médias. Ils peuvent le nier, tout simplement, comme le font Jean-Pierre Edkabach et bien d'autres, ou bien affirmer qu'il est normal, voire naturel, que ce pouvoir s'exerce. Retrouvons nos deux éditorialistes de Renan. Écoutons ce qu'ils ont à dire sur cette question. Est-ce que vous avez l'impression que la presse Lagardère est une presse aux ordres, soumise aux intérêts économiques, soumise aux marchands d'armes ? Non, il faudrait voir selon les titres et selon les parties de l'Empire Lagardère, mais il y a toujours une puissance diffuse. Il y a des gens qui sont tellement puissants qu'ils n'ont même pas besoin de parler. Ça ne les prive pas de toute influence sur l'orientation, évidemment. Quand on crée un journal, on ne va pas tout d'un coup donner les clés à une équipe de journalistes qu'on a recrutée pour les besoins de la cause. Il est logique que le propriétaire fixe une orientation. On vous a parfois censuré, par exemple, un article est prêt, avez-vous reçu un coup de téléphone de Robert Ersan en vous disant, non, il n'est pas question qu'on fasse cet article-là, il n'est pas question que l'on titre de cette manière-là ? Écoutez, ce sont des choses qui arrivent dans tous les journaux et ça me paraît tout à fait normal. Je pense que tout propriétaire a des droits sur son journal. D'une certaine manière, il a, lui, le pouvoir. Vous parlez de mon pouvoir. Enfin, mon pouvoir, excusez-moi, c'est une base rigolade. Ils ont le pouvoir du journaliste. Oui, mais oui. Ils ont la responsabilité. Enfin, le pouvoir du journaliste. Il y a des vrais pouvoirs. Les vrais pouvoirs stables, c'est le pouvoir du capital. Bon, ça, c'est le vrai pouvoir. Mais il est tout à fait normal que le pouvoir s'exerce. Il est donc normal que le pouvoir s'exerce. Mais comment s'exerce-t-il concrètement ? Revenons en 20h de TF1, le journal télévisé le plus regardé de France. C'est une accusation extrêmement violente qu'il faudrait, j'allais dire, éteiller par des choses concrètes. L'amitié... Cherche-Azal a raison. Choisissons un exemple concret, mais pas n'importe lequel. Un événement important qui engagerait la sécurité des citoyens et l'avenir du pays. Non, quelque chose de moins grave, quand même. Prenons un problème qui concernerait la sécurité des centrales nucléaires. Le 27 mai 2008, une dépêche de l'agence France Presse annonce qu'à cause de graves anomalies, l'autorité de sûreté nucléaire a suspendu, jusqu'à nouvel ordre, les opérations de coulage du béton sur le chantier du réacteur EPR de Flamanville. L'information a été reprise par différents médias au cours de la journée. Nucléaire avec l'interruption du chantier de l'EPR à Flamanville, l'ASN, l'autorité de sûreté nucléaire, a relevé des anomalies dans le ferraillage du béton. La dépêche précise que la réalisation des travaux de terrassement, de ferraillage et de coulage du béton a été confiée au groupe Bouygues. Regardons comment TF1, la chaîne de Martin Bouygues, évoque cet événement dans son journal du soir. Mesdames, Messieurs, bonsoir, voici les titres de l'actualité de ce mardi. Le chef de l'État arrangit ce matin pour saluer, dit-il, la France qui se lève tôt et ne demande qu'à vivre des fruits de son travail. Deux heures plus tard, il y a des sessions... Ce jour-là, les 7 millions de téléspectateurs de TF1 ne sauront rien des problèmes de béton sur le chantier du réacteur EPR. Regardons le lendemain. ... Mesdames, Messieurs, bonsoir, voici les titres. Ah, rien non plus. Regardons le journal du week-end de Claire Chazal. Madame, Messieurs, bonsoir, dans l'actualité de ce vendredi, la suite des intempéries... Claire Chazal, elle non plus, ne pipe à maudé des déboires de son employeur sur le chantier de Flamanville. Il est vrai que le nucléaire est devenu depuis quelques années une priorité industrielle stratégique pour le groupe de Martin Bouillet. Il y a des vrais pouvoirs. Les vrais pouvoirs stables, c'est le pouvoir du capital. Bon, ça, c'est le vrai pouvoir. Mais il est tout à fait normal que le pouvoir s'exerce. Il est tout à fait normal que le pouvoir s'exerce. Et pour qu'il s'exerce encore plus simplement, il existe à Paris un lieu où la fine fleur des médias vient dîner tous les derniers mercredis de chaque mois avec le gratin du pouvoir politique et celui de l'argent. Le siècle est un club privé dont les membres sont recrutés par cooptation au sein de l'élite française. Patrons, fonctionnaires, journalistes, intellectuels, hommes politiques, chacun y observe une règle d'or. Rien de ce qui se dit à l'intérieur ne doit être répété à l'extérieur. A l'abri des regards indiscrets et en toute indépendance, les stars des médias apprennent les mœurs ceux du pouvoir et tendent l'oreille à leurs préoccupations. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Dans tous ces clubs, c'est quoi le nom du jeu ? C'est le joyeux mélange. Journalistes, faux intellectuels, demi-économistes, économistes complets, hauts fonctionnaires, hommes politiques, hommes d'entreprise, un patron, bien sûr, et tout ce petit monde est comme poisson dans l'eau et copain comme cochon. à entrer dans ce genre de cercle, à s'y trouver socialisé même. il y a des pertes de liberté de parole, il y a des pertes de sens critique, c'est-à-dire des effets de normalisation, d'adaptation, d'ajustement, d'auto-censure, parce que très rapidement, tu n'as pas besoin d'être briefé. Tu sais très bien ce que tu peux dire et ce que tu ne peux pas dire. Les questions que tu as le droit de soulever et celles qui vaudra mieux taire. Faire partie du siècle, c'est avoir montré qu'on était capable de s'intégrer dans la classe dominante française. Et une fois qu'on en est membre, il faut bien au minimum respecter les intérêts de cette classe et au minimum ne pas aller contre ce qui serait ces intérêts politiques et économiques évidents. C'est que nous n'aimons pas assez nos entreprises. C'est que tous les publics qui sont concernés n'ont pas assez le goût, la curiosité, l'amour de l'entreprise. Mais c'est aussi parce que les entrepreneurs s'expriment trop peu. C'est très compliqué de les faire venir pour participer au débat public. Ce n'est pas faute d'essayer dans cette émission, par exemple. Eh bien, écoutez... C'est pour ça qu'on est ravis de vous accueillir, vous. Mais peut-être pouvez-vous encourager un certain nombre de patrons à être plus... Mais vous n'avez pas tort. Il y a une crainte à s'exprimer. Pour certains grands professionnels du journalisme, l'amour de l'entreprise, acquis par la fréquentation assidue des patrons, ne s'exprime pas exclusivement sur le mode platonique, mais se manifeste aussi sous une forme sonnante et trébuchante. Dans le métier, quand un journaliste utilise sa renommée au service d'un produit ou d'une entreprise contre rémunération, on appelle ça faire un ménage. Mais les risques de conflits d'intérêts sont évidents. Les ménages sont donc fortement réprouvés par le code de déontologie du journalisme. Il suffit pourtant de décrocher son téléphone pour découvrir que beaucoup font des ménages et que comme dans les supermarchés, chaque produit a son prix. Imaginons par exemple un monsieur Lambert. Bonjour. Monsieur Lambert, l'appareil de la société directeur d'une société, disons, KTP Finance. C'est la première fois que je fais appel à vos services. Et si ce monsieur Lambert prenait contact avec une agence spécialisée pour s'offrir les services d'un journaliste connu ? Quelque chose pour les féliciter, un petit peu pour leurs résultats. Et j'aurais bien aimé un journaliste pour faire une... Voyons un peu comment se passeraient les choses. Voilà, donc je voudrais quelque chose de bien. Bon, on a un petit budget quand même. Je voudrais un bon rapport qualité-prix. Vous avez quoi comme budget ? On aimerait que ça reste autour de 15 000 euros. C'est un bon budget, ça ? Ah bon ? Bah, moi, j'aimerais bien PPDA, Christine O'Krent. Elle faisait, mais elle ne fait plus, c'est ça ? Oui, elle ne fait plus. C'est grand, entre guillemets. Donc, elle ne l'en fait plus. Mais Guillaume Durand, par exemple, le fait. Oui, c'est combien, par exemple ? Ça va être dans les 17, 18. PPDA ? Il est au-dessus. Ça doit être dans les 25 000. Mais par exemple, bon, Pujadas, ou bien Guillaume Durand, tout ça, c'est possible ? Alors, Pujadas, non. En gros, il faut empêcher les gens qui présentent les journaux. Ah bon. Parce qu'ils sont beaucoup trop exposés et donc ils ne le font pas. Par contre, Guillaume Durand... En quoi, ils ne le font pas ? Exposé à quoi ? Il faut être payé pour aller faire les conventions et le remis de prix que vous voulez et d'être payé par des entreprises. C'est quelque chose, ils ne vont pas crier sous les toits. Ah bon ? Non, c'est très hypocrite. C'est mal vu d'autres journalistes alors qu'on va dire la moitié des journalistes le font. La transaction estime qu'ils ne vont pas se servir de la notoriété qu'ils ont souvent acquis grâce au médiage et que du coup, ils servent de ça pour faire de l'argent en dehors. Vous n'avez pas de liste, j'imagine, des journalistes qu'on peut choisir ? Ou j'en avais une ? On n'a pas, pardon, je n'ai pas compris. Une liste, une liste comme ça, ça me permettrait de choisir ? Non, 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 ça on ne fait pas parce qu'on a beaucoup d'autres artistes comme je l'ai dit. Monsieur Lambert insiste et il obtient bientôt la liste qu'il demande. Il croule très vite sous les CV des journalistes disposés à faire des ménages. Des CV complets où figurent le tarif du journaliste et le nom des entreprises qui se sont montrées satisfaites de ces prestations. Malgré la multitude des candidatures, Monsieur Lambert parvient à faire son choix, Isabelle Giordano. Par chance, elle est tout à fait dans son budget. Mais cette journaliste, spécialisée dans la défense des consommateurs sur France Inter, saura-t-elle vraiment se mettre au service de l'esprit d'entreprise qu'il souhaite promouvoir chez ses salariés. La réponse ne se fait pas attendre. Isabelle Giordano sait faire la part des choses. Elle est vraiment pro. Tellement pro qu'elle n'hésite pas à faire un ménage pour la société de crédit à la consommation Saufanco et à inviter le directeur de la communication de cette société dans son émission de défense des consommateurs Service public sur France Inter. La différence, c'est l'indépendance. La différence, c'est la vigilance. France Inter. La différence. La pensée bourgeoise dit toujours au peuple croyez-moi sur parole. Ce que je vous annonce est vrai. Tous les penseurs que je nourris ont travaillé pour vous. Vous n'êtes pas en état de repenser toutes leurs difficultés, de repasser par tout leur chemin. Mais vous pouvez croire les résultats de ces hommes désintéressés et purs. De ces hommes marqués d'un grand signe. De ces hommes qui détiennent à l'écart des hommes du commun pour qui ils travaillent les secrets de la vérité et de la justice. La plupart des téléspectateurs souhaitent que les informations leur soient exposées non par toujours le même présentateur, mais par des spécialistes des différents problèmes internationaux, économiques, sociaux, judiciaires, parlementaires. C'est pourquoi le présentateur sera transformé en une sorte de meneur de jeu qui devra s'effacer pour laisser la place soit aux images, soit aux meilleurs spécialistes d'une question. J'espère, je crois, que les téléspectateurs de bonne foi, c'est-à-dire presque tous, reconnaîtront que cette nouvelle formule qui supprime les commentaires pour laisser parler seulement les images ou les faits ou alors des dialogues marquera un progrès vers l'objectivité et la dépolitisation. Le rêve d'Alain Perfit est devenu réalité. Ce spécialiste qu'il décrit, garant de l'objectivité et de la dépolitisation de l'information, est aujourd'hui l'invité permanent des plateaux de télévision, des émissions de radio et des colonnes de journaux. On l'appelle l'expert. Économiste, sociologue, politologue, intellectuel, ses titres universitaires donnent à ses affirmations le brillant de la science. Mais le sénacle des experts est très restreint. Tous médias confondus, ils sont à peine une trentaine. Une émission à l'autre, ils se croisent, se remplacent, se retrouvent, se succèdent pour répondre à toutes les questions que les journalistes aimeraient que nous nous posions. Avec nous ce soir, un économiste, un expert français qui connaît bien ses problèmes, vous publiez à la main qu'un... Qu'est-ce qu'on peut dire, Christian, de 2008 ? Bon, d'abord, que c'est intéressant. On est un peu décroché sur les jeunes et sur les jeunes qui sont 50 ans. Monsieur Lorraine, la question est claire, la question est claire, nette. Parfait. Jean-Marie Lorraine, dis-le. Sur le diagnostic, je suis stupéfait qu'on puisse ne pas être d'accord. Vous, Nicolas Bavré, est-ce que j'ai envie de poser la première question ? Vous aussi, Nicolas Bavré, historien et économiste. Et enfin, Jacques Attali, président de Planète Finance. Donc, bonjour, Jacques Attali. Il est 17h45. Je pense vraiment qu'il faut replacer tout ça dans le contexte de l'évolution mondiale. À vos côtés, Ilie Cohen, bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes maître de recherche au CNRS. Il est économiste, directeur de recherche au CNRS. Vous enseignez à Sciences Po. Enfin, Michel Godet est professeur d'économie au CNAM. Arrêtons-nous un peu sur l'un de ses experts. Pas plus intelligent que les autres, mais pas moi non plus. Pas plus connu, mais pas moi non plus. Comme les autres, il est invité plusieurs fois par mois à donner son avis d'un talk show à une matinale radiophonique en passant par une tribune dans un grand quotidien. Cet expert ordinaire s'appelle Michel Godet. Et sans vraiment s'en apercevoir, les Français ont tous un peu grandi avec lui. Dans un monde qui change, il faut changer aussi les règles du jeu. Et c'est un facteur de crise. Si on veut essayer de continuer avec nos règles du jeu social, nos conventions collectives, nos habitudes, nos petites habitudes, entre guillemets, dans ce monde qui a changé, il faut accepter éventuellement de reconsidérer qu'on sera libre de mercredi mais qu'il faudra travailler le samedi. On veut rentrer dans l'avenir avec des conventions qui ont été écrites en 1945 voire en 1909 quand il s'agit du statut des cheminots. Donc je crois que dans ce monde qui change, il faut aussi changer nos règlements. Ce qui compte, c'est le nombre d'heures travaillées au long de sa vie et par combien de personnes. C'est la quantité de travail. Or, en France, si on continue à avoir si peu de gens qui travaillent, qui travaillent moins qu'ailleurs, on cumule tout et qui partent plus tôt, le compte n'y est pas. Et dans la plupart des autres pays, les pays où le taux de chômage est plus faible qu'en France, c'est des pays où il y a plus de gens au boulot et où les gens travaillent plus longtemps. Comme je l'ai dit, dans mon jargon simple, c'est pas en ramant moins qu'on avance plus vite. Il faut travailler plus tôt, il faut travailler plus tard, à temps partiel et un peu plus de souplesse et de pluralisme dans tout ça. C'est un système monolithique, tout le monde marche au pas et je crois que c'est ça qu'il faut casser. Donc on n'a pas assez de gens au boulot, notamment parmi les jeunes et les plus anciens qu'on met à la casse et en plus chez nous, ils ne travaillent pas assez. C'est l'activité qui crée l'emploi. Au fil des ans, cette détermination infatigable répétée aux Français qu'il faut travailler plus a surtout permis à notre expert ordinaire de gagner plus. Son omniprésence médiatique lui a apporté une publicité suffisante qui lui permet aujourd'hui de facturer généreusement ses conférences auprès des entreprises et des institutions. On m'a présenté de façon un petit peu, comment dirais-je, à la fois élogieuse mais aussi inquiétante. Faisons l'hypothèse d'une conférence par mois, soit 78 000 euros par an. Si l'on ajoute son salaire de professeur au Conservatoire national des arts et métiers, environ 48 000 euros, sa rémunération en tant qu'administrateur de la multinationale de Brongrin aux alentours de 25 000 euros, Michel Godet gagnerait donc environ 150 000 euros par an. Bravo Michel. 150 000 euros, soit l'équivalent de 10 années de SMIC. J'ai laissé un PDF de ma présentation, comme on dit. Un SMIC qui pour Michel Godet reste pourtant trop élevé. Pour vous, Michel Godet, il faudrait oser envisager un abaissement du niveau du SMIC ? Vous comprenez, la logique est simple. comme on ne veut pas s'attaquer aux relations privilégiées avec les partenaires sociaux, on ne veut donc pas poser la question du SMIC qui malheureusement, dans une économie ouverte, comme on l'est et le sera de plus en plus, est un véritable faux soyeur de l'emploi puisque le prix international du travail non qualifié, comme on dit chez les spécialistes, ne peut que baisser. Michel Godet est tout à fait représentatif de cette trentaine d'experts omniprésents dans l'espace médiatique. Comme lui, en effet, presque tous siègent au conseil d'administration de grandes entreprises, collaborent avec des banques, conseillent des fonds spéculatifs. Pourtant, ce ne sont jamais ces fonctions-là qui sont mises en avant. Lorsqu'ils sont invités dans les médias, c'est sous leur titre universitaire que les journalistes les présentent. La question, c'est pourquoi les grands médias font-ils le silence sur ces collusions que j'ai appelées les liaisons dangereuses entre un certain nombre d'économistes qu'on invite systématiquement et les milieux d'affaires. Les citoyens, les auditeurs, les téléspectateurs regarderaient tout autrement un brillant économiste universitaire s'ils savaient que cet économiste est largement rétribué par les banques, les compagnies d'assurance et les sociétés privées. Comme administrateur, c'est-à-dire au centre de la gestion de ces entreprises. Eddie Cohen, bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes maître de recherche au CNRS, professeur d'économie, Dominique de Villepin, la semaine dernière, enfin cette semaine. Je ne vois pas comment on peut prétendre aujourd'hui rester intellectuellement indépendant quand on est totalement inséré dans des réseaux de milieux d'affaires. Aujourd'hui, on considère que si un expert est à la fois membre de l'agence de la sécurité des aliments et membre du conseil d'administration d'une grande entreprise agroalimentaire, il y a conflit d'intérêts. Et je crois que tout le monde est prêt à admettre ce point de vue. Je ne vois pas pourquoi on ne parlerait pas dans le cas d'économistes rémunérés par des banques, des assurances ou des grandes entreprises pour faire grandir les intérêts et les bénéfices de ces sociétés. Pourquoi on ne parlerait pas de conflits d'intérêts ? Jean-Hervé Lorenzi, pré-professeur à Paris-Dauphine. Ces gens-là nous disent nous restons totalement indépendants intellectuellement mais nous ne pouvons pas les croire. S'il est difficile en effet de croire à la neutralité de ces experts, il est en revanche relativement facile de deviner où ils dînent le dernier mercredi de chaque mois. Autrement dit, leur fonction est très concrètement de promouvoir, y compris dans les grands médias dont ils sont pratiquement exclusivement les invités, la pensée unique économique qui est celle du capitalisme dominant. C'est ainsi que depuis une trentaine d'années, devant les Français, un débat passionnant s'est engagé entre ceux qui sont convaincus des vertus du marché et ceux qui sont convaincus des vertus du marché. Je vous réjouis en tout cas de voir renaître l'idée d'entreprise, de profit, de marché, enfin à la main quand on parle avec des accents qui me bouleversent. Ah bon ? Donc vous trouvez que c'est bon ça ? C'est excellent. Ça n'existait pas de votre temps ? Ça existait, le marché a toujours existé. Mais il ne valait mieux pas s'inventer. Ah il ne valait mieux si vous souhaitez l'allongement de la vie, si vous souhaitez le confort, ce que la plupart des individus souhaitent sur cette planète, l'histoire montre que le capitalisme, ça marche. Qu'est-ce que c'est un marché financier ? Un marché financier, c'est comme, je le dis dans le livre, c'est un peu comme le marché de Cavaillon où il y a des gens qui viennent avec des melons et d'autres qui viennent avec des poulets. Et on échange, on échange des melons contre des poulets. Bonjour, Christian Boissieu, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. on va parler d'une autre forme d'achat de Noël, c'est-à-dire les produits financiers, le bas de laine. S'il y a beaucoup de poulets et pas beaucoup de melons, c'est à l'avantage du producteur de melons. Est-ce que le PS devient réformiste ? Oui, enfin, on l'a tellement attendu. Oui, alors il faut attendre l'article 13 quand même de la déclaration de principe, mais c'est écrit, le parti socialiste est désormais dans le marché, dans la mondialisation, pour la réguler, pour l'améliorer, bien entendu, pas pour la subir, mais quand même, il est dedans, quelque part, entre social-démocratie et social-libéralisme. Et nous assistons depuis 3000 ans à l'extension progressive du marché de la démocratie, qui sont parfaitement, non seulement compatibles, mais qui se renforcent réciproquement. Dans votre journal, le monde n'a pas beaucoup changé dans sa forme, en tout cas, depuis 50 ans. Est-ce que vous entamez aujourd'hui une révolution ? Au milieu des années 90, les partisans d'une économie de marché sans entrave peuvent se réjouir d'avoir dans leur camp un nouvel allié de poids, le quotidien Le Monde. Pris en main par un trium vira composé de Jean-Marie Colombani, PDG, Edwin Plenel, directeur de la rédaction, et Alain Minc, président du conseil de surveillance, le journal de référence de la presse française, connu pour son indépendance, va ouvrir grand ses colonnes aux experts et aux journalistes qui prêchent les thèses de l'économie néolibérale. Donc le fait que le monde se rallie aux thèses libérales a forcément des effets sur le champ médiatique dans son ensemble. On dit souvent que c'est le journal de référence. Si le journal de référence défend maintenant les mêmes thèses que Libération défend depuis les années 80, notamment sous l'impulsion de Laurent Joffrin, et s'il défend les mêmes thèses que défend, on va dire, la gauche du Figaro, on imagine bien qu'on a une forme d'homogénéisation des prises de position dans le domaine économique et corps du libéralisme à point de salut. Mais il se trouve que le monde est resté le quotidien de référence et qu'il a continué à faire référence alors même que son discours avait considérablement changé de direction. Et donc, à partir du moment où ces idées-là sont diffusées et affirmées, revendiquées, d'un point de vue, on pourrait dire, presque militant, dans le monde quotidien de référence, alors c'est le légitimateur par excellence. Dans une deuxième partie du journal, nous essaierons d'avoir, encore une fois, d'être meilleurs là où nous étions plus faibles et principalement dans le domaine de l'entreprise puisque dans le domaine de l'entreprise, vous savez que les stratégies des grands groupes industriels et financiers aujourd'hui ont au moins autant d'importance que le budget de l'État sinon plus, donc nous voulons être à niveau dans ce domaine-là et nous accorderons entreprise, finance et marché une place centrale dans le journal. On veut convertir un corps social à une nouvelle sorte de vie collective, à une nouvelle sorte de vie économique et sociale et ce corps social-là, fondamentalement, il ne voulait pas pour des très bonnes raisons. C'est qu'il avait tout à y perdre. Voilà, donc ça, ça, c'est pas difficile. Alors, à mesure de la résistance d'abord anticipée puis constatée, il a fallu déployer un effort de conviction ou de persuasion de même proportion. Et là, on est entré dans l'ère de ce qu'on a appelé la pédagogie. T'as compris, on n'est pas assez pédagogique, on n'a pas assez expliqué. C'est ainsi que dans les grands médias, un certain nombre de journalistes ont fait de leur métier un émouvant sacerdoce. Éduquer le public. On va vous laisser derrière vous ce soir. Ça veut bien dire que ce qu'il faut d'abord peut-être dans ce pays, c'est de la pédagogie et il faut que les partenaires sociaux mais aussi les politiques et sans doute aussi les médias, nous nous y employons à notre modeste mesure, expliquent davantage la complexité des choix de notre société. En langage journalistique, expliquer la complexité des choix se résume en fait en une formule assez simple. La nécessité de la réforme. Réforme. Un mot désormais sur toutes les lèvres. Bonsoir. Pourquoi on ne peut pas réformer en France alors que tous les pays réforment autour de nous ? C'est le thème de culture indépendante ce soir. Soit-on engagé des réformes en France ? La France peut-elle s'en passer à l'heure de la mondialisation ? Comment convaincre les Français du changement ou de la réforme ? Vous accepteriez quand même une réforme ? Ce que tout le monde dit c'est que quand on n'ose pas que la réforme... J'essaie de comprendre effectivement c'est la difficulté de ce pays à faire des réformes. Pourquoi ? Pourquoi ça ne passe pas ? Eh bien, est-ce qu'il fait que dans ce pays ça ne passe pas ? L'opinion commence à comprendre qu'on ne retrouvera pas le chemin de la croissance sans renoncer à certains avantages acquis et à certaines rentes de situation. Je trouve que dans le passé récent nous avons plutôt malgré tout pris des retards dans la question de la réforme. C'est ça qui est très inquiétant aujourd'hui. On ne peut pas annoncer aux Français toute une série de réformes difficiles mais nécessaires. On est au bout d'un cycle, au bout d'un système, ça leur fait peur et ils ne veulent pas de changement. Est-ce que les Français sont devenus aujourd'hui hyper conservateurs ? Et on les rejette tous et la peur du changement. Les peurs, ce n'est pas seulement de perdre les droits acquis, ce n'est pas seulement de perdre ce qu'on a, c'est la peur que quoi que ce soit change. Pourquoi les concepts qui nourrissent le débat public sont les concepts comme la réforme, l'archaïsme, la France qui tombe, le déclinisme, le déclin, le modèle social français, etc. Je veux dire, ces mots, tu sais, moi je me suis aperçu qu'il y avait, disons, un petit lexique qui doit faire 15 à 20 mots, pas beaucoup plus. Si tu en prives les journalistes et tous ces experts, ils sont hors d'état de faire une phrase. Mais vraiment hors d'état. Je veux dire, tu leur enlèves réforme, par exemple, ils ne savent plus quoi dire. Je veux dire, ils ne peuvent plus construire, ils ne peuvent plus mettre trois mots l'un derrière l'autre. Convaincre, c'est aussi et surtout se donner les moyens de provable. Pour ça, les médias ont leur champion, véritable stacanoviste des caméras et des micros. En six ans, les deux économistes Frédéric Lordon et Jean Gadret auront été invités 32 fois à la radio et à la télévision. Durant la même période, Jacques Attali, Jean-Hervé Lorenzi et Michel Godet totaliseront à eux trois 912 passages. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le spectacle de la politique et de la télévision avec Éric Zemmour et Claude Arbert. Même si journalistes et experts s'entendent sur l'essentiel, il faut quand même conserver les apparences du débat démocratique. RTL Matin Les médias mettent ainsi en scène régulièrement des joutes acharnées entre débatteurs que tout oppose. Dans cette émission de LCI, par exemple, c'est un intellectuel de gauche, Jacques Julliard, qui chaque semaine affronte Luc Ferry, un philosophe de droite. Attention, la violence des échanges est insoutenable. Hélas, hélas, Luc, je n'arrive pas à être en désaccord avec ce que vous venez de dire. J'aimerais bien. Moi, j'irais dans l'autre sens et je pense que sur ce point, vous serez d'accord avec moi comme je suis d'accord avec vous sur l'autre. Comme vous, je me réjouis du point de cette opinion publique. Je suis d'accord avec ce qu'a dit Jacques. Je trouve que Luc a parfaitement raison. Il faut expliquer, il faut faire comprendre le problème de la mobilisation. Vous êtes en train de dire ce que je dis. Mais j'allais le dire, sur la rigueur, je suis hélas d'accord avec vous. Et vous avez les raisons. Sur ce point, il n'y aura pas de débat très vif entre Luc et moi. Encore une fois, je suis d'accord avec ce qu'a dit Jacques. Il fallait faire d'abord le traité constitutionnel et puis l'élargissement après. Vous me rendrez cette justice, Luc, que je dis la même chose que vous, non pas avec l'autorité d'un ministre, mais que j'ai toujours pensé cela. Je suis assez d'accord avec ce que vient de dire Jacques à ceci près. D'ailleurs, vous avez ouvert un petit paraplu. Je ne mettrai pas le libéralisme et le communisme sur le même plan. Mais peu importe. Là-dessus, je suis entièrement d'accord avec vous. Mais on a besoin aussi, et là, je ne pense pas d'ailleurs que Jacques, vous soyez en désaccord avec moi, mais je pense que c'est encore plus difficile et plus urgent. On vous dit qu'on est trop en désaccord, ça inquiète même sur nos relations. J'espère que, voilà, je signale une question excellente. Et cette semaine, nous sommes entièrement d'accord et nous n'en avons aucun scrupule. Sont impossibles à remettre en cause et il n'en sera même pas question votre honneur. La construction européenne, telle qu'elle est, le mouvement général de déréglementation de tous les marchés qu'on appelle autrement la mondialisation, et l'entreprise générale de réduction de la taille et pour ce qui concerne la France, de démantèlement silencieux de l'état social. Bon, voilà, ça c'était vraiment, voilà, c'était les limites de l'épure. Donc il y a ceux qui discutent dans le cadre et il y a ceux qui discutent pour changer le cadre. Ceux qui veulent changer le cadre, c'est-à-dire les oppositions primaires, ceux-là, seront écartés définitivement. Mais bienvenue à ceux qui veulent grenouiller à l'intérieur du périmètre du bac à sable. Ceux-là, oui, on les accepte. Mais enfin, ça fait quand même un débat politique sacrément atrophié. Pour bien poser les termes du débat, l'une des figures rhétoriques la plus utilisées, c'est l'exemple étranger. Là-bas, ailleurs, chez nos voisins, dans tel ou tel pays, se trouvent les choix courageux, le modèle, l'exemple à suivre. Et parmi tous les pays qui avant la France ont eu la sagesse et le courage d'engager les réformes nécessaires, une nation a connu particulièrement la faveur des journalistes et des experts. C'est la Grande-Bretagne. Son virage libéral engagé depuis Margaret Thatcher a été l'objet d'une admiration fervente. L'émission Un œil sur la planète, diffusée le 12 juin 2004 sur une chaîne du service public, est un condensé de tous les arguments brandis par les dévots du modèle anglais. Le journaliste Thierry Thulier, futur directeur de l'information de France 2, nous convertit à la recette libérale avec la ferveur d'un évangéliste. Pourtant, est-on si sûr que la recette libérale est inapplicable, qu'elle serait une mauvaise chose pour la France ? Sans prendre parti, on est quand même obligé de constater qu'elle a permis à Tony Blair d'être réélu une troisième fois et que l'économie britannique est performante, très performante. En France, le plombier polonais fait peur. En Angleterre, on l'accueille à bras ouverts. Reportage sur le modèle d'intégration britannique. Afin de mesurer, nous aussi, la performance de l'économie britannique, nous nous sommes rendus à Londres pour rencontrer un expert que les journalistes français n'invitent jamais. Sir Michael Marmott a dirigé en 2008 une étude commanditée par l'Organisation Mondiale de la Santé sur les liens entre déterminants sociaux et espérance de vie. Now, le set d'économiques que nous avons en un sens disait, nous n'avons pas de l'inégalité. So, par exemple, ça signifie que dans la ville de Glasgow, la différence de la vie de l'économie entre les pauvres et les riches était 28 ans. La vie de l'économie dans la partie de Glasgow était 54 ans pour les hommes et dans la partie de l'économie en 82 ans. Now, dans la partie de Glasgow, la vie de l'économie est 8 ans shorter que l'économie pour l'India qui est 62 ans. dans un pays où tout le monde a les conditions maternelles pour avoir une vie raisonnable de l'eau et de la sanitation et de la nourriture et de la nourriture, les plus pauvres ont une vie d'économie de 8 ans shorter que l'économie pour l'India. Alors, puisque ça marche, faut-il faire comme les Anglais, doit-on les copier ? C'est le dixième numéro d'Un œil sur la planète. Quatre ans plus tard, la crise économique a démontré à quel point le modèle anglais était performant. Au matin du lundi 15 septembre 2008, les médias découvrent avec effarement une crise financière exceptionnelle qui fera basculer dans l'extrême pauvreté plus de 64 millions de personnes à travers le monde. Trop occupés à faire la promotion des lendemains qui chantent de la révolution libérale, leurs experts préférés n'ont rien vu venir. Et parmi eux, il en est un particulièrement renommé et influent qui, comme les autres, n'a rien vu venir. C'est Alain Minck. Si depuis 30 ans, un Michel Godet a fait figure d'expert ordinaire, durant la même période, Alain Minck, lui, a joué dans une toute autre catégorie. Tout d'abord, une question. Page 230, à un moment, vous dites « Nous autres libéraux de gauche ». Qu'est-ce que c'est qu'un libéral de gauche ? Oui, c'est la question à 100 francs. Alain Minck est l'archétype même du premier de la classe. Cet expert extraordinaire conseille en effet aussi bien les grands patrons que les ministres et les chefs d'État. Dans les médias, il est à la fois sur scène et dans les coulisses. Sur scène, on le voit autant dans les émissions littéraires que dans les grands talk-shows politiques. Dans les coulisses, il agit comme président du conseil de surveillance du journal Le Monde ou comme éminence grise des dirigeants de grands groupes de presse. En 2005, son ami Vincent Bolloré, ami de son ami Nicolas Sarkozy, lui a offert une émission sur sa toute nouvelle chaîne Direct 8. Bonsoir, bonne année à tous. Nous sommes le 5 janvier 2008. à la main qu'a comme invité l'incontournable Christian de Boissieu. Tous deux s'entretiennent sur les prémices de la crise américaine des subprimes qui, rappelons-le, conduira neuf mois plus tard à l'écroulement dramatique des marchés financiers de l'automne 2008. Moi, ce que je voudrais ajouter en contrepoint de ce que tu dis que je partage à peu près à 95% pour quand même avoir un peu de liberté intellectuelle pour 5 ans, c'est quand même l'incroyable plasticité du système. Parce qu'on nous aurait dit qu'au fond, le système financier serait régulé avec un doigté tel qu'il évitera une crise qui aurait pu être quand même de l'ampleur des très grandes crises et financières qu'on a connues dans le passé. C'est quand même, je veux dire, un univers au fond qui est très résilient, qui est finalement, sans qu'il y ait d'organes apparents de régulation très bien régulés, quand même. Je veux dire, le jeu conjugué des banques centrales et même des gouvernements, on se dit l'empirisme en réalité prévaut au-delà des postures idéologiques et l'économie mondiale est plutôt bien gérée. Et justement là-dessus, c'est du minc grand cru. Et là, il est en grande forme. Il est en grande forme, c'est-à-dire qu'il a plus que les prodromes de la crise du siècle. On est au-delà des signes avant-coureurs. Mais non, le système est résilient, il va avaler ça et on va glisser onctueusement et la croissance va repartir. Il y a un certain niveau de spéculation intellectuelle répétée avec toujours le même type d'erreurs et des erreurs énormes qui devraient être également sanctionnées. Non pas sur le plan financier, mais tout simplement parce qu'à un moment donné, un système démocratique devrait interdire à ces gens-là de conserver leur position, leur statut de grand expert, de grand prêtre, de ceux qui nous disent le vrai. Alors, nous en sommes très loin. C'est le propre de tout ce qui s'est passé avec cette crise. Elle a pris à revers et là, c'est la séquence du contre-pied même ça. Elle a pris à revers tous ces gens qui pendant 20 ans ont certifié que la déréglementation était le meilleur des systèmes. Bon là, c'est la démonstration à grand spectacle d'une erreur, d'une colossale erreur. Six mois plus tard, le 7 juin 2008, Alamanc fait à nouveau preuve du même optimisme. Il invite un autre expert, Daniel Cohen, à la fois éditorialiste au Monde et conseiller à la Banque Lazare. Le 7 juin, c'est rappelons-le trois mois avant le krach de septembre 2008. C'est une expression à mon avis qu'on ne peut pas employer qu'il est le meilleur économiste français à mes yeux, mais comme c'est l'expression que Valéry Giscard d'Estaing a employée pour Raymond Barr, ce serait quand même un peu excessif. Mais je crois que c'est l'occasion d'avoir un diagnostic sur un moment économique un peu particulier. Tu disais, je crois très justement que d'une certaine façon la crise financière, encore que ce ne soit pas du tout fini, mais la crise financière est a priori passée, c'est-à-dire le risque plus exactement de la crise... Le risque de grand dérapage. Voilà, le risque que la crise financière dérape en crise systémique où les banques tomberaient comme des dominos, ça, ça semble écarté. Bon voilà, on est à nouveau confronté à une situation où on se dit si le meilleur économiste de France, selon Minc, se trompe à ce point. Nous sommes en juin 2008, est-ce que ça signifie que toute la profession est condamnée et que finalement, personne n'a rien vu venir ? Or non, voilà, il faut aussi pouvoir dire qu'un certain nombre de gens, y compris des économistes, ont vu les choses venir et ça depuis plusieurs années. la vraie question est de savoir pourquoi ceux à qui on donne la parole sont ceux qui sont les moins critiques des fondements du système. Donc, Daniel Cohen n'a vraiment rien vu venir. Effectivement, il y a une constance dans l'erreur qui est accompagnée d'une constance similaire dans l'indulgence. Donc, ils peuvent dire de tout, ils sont inoxydables ces gars-là. Et on se demande s'il faudrait qu'ils disent pour qu'un jour, un média finisse par considérer que, écoute, là, vieux, tu es gentil, mais tu vois, tu te rends bien compte. C'est plus possible. On ne va plus pouvoir te faire venir. C'est bien sûr le contraire qui s'est passé. Ce sont les mêmes experts qui sont venus commenter cette crise d'un système dont ils ont tant fait l'éloge. Et on les a vus encore plus fréquemment. Entre septembre 2008 et décembre 2010, Alain Minc Christian de Boissieu et Daniel Cohen totaliseront à eux trois 332 passages à la radio et à la télévision. Frédéric Lordon et Jean Gadret, eux, n'auront été invités que 21 fois. Je crois qu'on est tous d'accord pour dire qu'à cause d'un archaïsme syndical. On est le seul des grands pays développés qui, pour l'instant, a tout à fait refusé de s'attaquer aux relations privilégiées avec les partenaires sociaux. Et ça, tant qu'on n'aura pas compris ce problème de base. Que les Français sont incapables d'admettre qu'il faut que la société se réforme profondément. Et c'est là qu'on en vient directement à la question que vous posiez. C'est vrai que la rigidité française nous empêche d'évoluer vers l'extension progressive du marché de la démocratie. Donc la France se trouve dans une situation un peu étonnante où il y a des gens qui viennent avec des melons et d'autres qui viennent avec des poulets. Et on échange. On échange des melons contre des poulets. Quand les idées bourgeoises furent regardées comme les productions d'une raison éternelle, quand elles eurent perdu le caractère chancelant d'une production historique, elles eurent alors la plus grande chance de survivre et de résister aux assauts. Tout le monde perdit de vue les causes matérielles qui leur avaient donné naissance et les rendait en même temps mortelles. Quand le gouvernement voudra défendre son point de vue, il le fera à visage découvert par l'intermédiaire d'un porte-parole qualifié. Alors votre porte-parole, enfin ce porte-parole, comment se manifestera-t-il ? Sous forme d'allocution, de déclaration, de comment ? Ça pourra arriver qu'il le fasse sous forme de déclaration, mais on aura recours le plus souvent possible à des débats contradictoires auxquels les diverses tendances seront associées de manière à respecter la liberté d'information et d'opinion de tous les Français. Voilà à l'avenir... On peut sourire d'entendre Alain Perfitte défendre le pluralisme des opinions au moment même où il vient imposer les transformations du journal télévisé voulu par son gouvernement. 50 ans plus tard, c'est toujours et encore en rappelant cette époque que les journalistes glorifient le pluralisme qui règnerait aujourd'hui dans les médias. On a parlé des années de Gaulle, des années du ministre de l'information, il y avait à l'époque un ministre de l'information, vous me direz qu'aujourd'hui il y a toujours un ministre de la culture et de la communication, ça n'a pas changé. Il n'a pas autant d'importance qu'à l'époque ? Non. Tant mieux. Aujourd'hui, il y a quelque chose qui ne peut plus surmonter, qui est qu'il y a une concurrence. Quand on a commencé, il y avait deux chaînes. Aujourd'hui, il y en a des dizaines. Quand on a commencé, il y avait trois radios qui comptaient. Maintenant, il y en a des centaines. Aujourd'hui, il y a Internet. Donc, rien ne peut plus être dissimulé, durablement. Il y a toujours de la concurrence. Et donc, de toute façon, il y a une logique, je dirais, mécanique qui fait que l'indépendance est réelle, aujourd'hui, plus importante qu'hier. Pas parce que les politiques sont plus vertueux, pas parce que les journalistes sont plus malins, mais parce que, Dieu merci, la concurrence l'a imposée et est une nécessité pour l'information. Pour Alain Duhamel, comme pour une large partie de la profession, la concurrence est le modèle idéal qui garantit définitivement l'indépendance des journalistes. Mais il n'est pas surprenant qu'Alain Duhamel parle le marché de l'information de toutes les vertus. Il est en effet de ceux qui ont su le mieux profiter des opportunités offertes par la multiplication des canaux d'information. Alain Duhamel a débuté à l'ORTF à l'époque où Alain Perfix s'invitait au journal télévisé. En parallèle d'une carrière d'inoxydable intervieweur de chef d'État, il illustrera le pluralisme de l'information d'une manière toute personnelle. Au début des années 2000, il vante ainsi ses éditoriaux dans pas moins de 10 médias en même temps. France 2, Canal+, RTL, Libération, Le Point, Nice Matin, les dernières nouvelles d'Alsace, Le Maine Libre, Le Courrier de l'Ouest, Presse Océan. Il est bien normal qu'Alain Duhamel ne morde pas la main du marché qu'il a si bien nourri. Pour Renaud Lambert, s'il vous plaît. Exactement, exactement. Qu'est-ce que vous faites ? J'étais un étudiant en journalisme et vous avez toujours été un peu un modèle quand même, je dois l'avouer. Vous avez beaucoup écouté, beaucoup regardé. On a beaucoup parlé de vous en cours. Oui, oui, je suis très content de vous rencontrer. Merci beaucoup. Pourquoi vous faites une dédicace de M. Duhamel ? Moi, je suis étudiant en journalisme et Alain Duhamel, pour moi, c'est quand même le plus grand. Il y a un modèle, il y a une patte d'Alain Duhamel. Cette façon, si vous voulez de poser des questions qui ne dérangent pas trop les gens qui travaillent. On l'a bien vu au moment du face-à-face Nicolas Sarkozy avec les journalistes. Pour moi, ça fait école. Voilà, et tout de suite, on accueille Alain Duhamel de RTL pour vous interroger. Mais malheureusement, le marché n'a pas de centimes. Et il faut bien dire qu'Alain Duhamel est aujourd'hui un produit un peu dépassé. Vous vous... Mais, 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 si vous permettez. Tout ça, c'est... Juste sur ce sujet, vous vous fixez un plafond pour la dette. La concurrence impose à chaque média de renouveler régulièrement ses têtes de gondole. Elles sont rajeunies et se substituent aux précédentes. Les stars vieillissantes sont généralement remplacées par des modèles de qualité équivalente qui assureront la continuité éditoriale. Mais pour capter d'autres publics et gagner des parts de marché, les médias peuvent aussi miser sur des personnalités moins prévenantes, impertinentes, révoltées s'ils le font. Michel Fildes est un bon exemple de ces journalistes que le marché sélectionne pour leur image rebelle. Sa carrière suit la trajectoire banale du révolté qui rentre dans le rang. En tant que militant révolutionnaire, nous pensons que nous changerons de société, effectivement, parce que nous y serons contraints par les gens d'en face, par la force. Et nous pensons que la lutte armée est quelque chose ne sera pas exclure a priori. Ces années militantes, Michel Fildes en fait un label qu'il valorise d'abord sur le service public. On le voit, tard dans la nuit, évoquer le philosophe Félix Ouattari en compagnie de l'ex-brigade rouge Tony Negri. Dix ans plus tard, sur son plateau, les invités ont changé. Michel Fildes compose le 17 en direct devant les caméras et appelle au secours la police. Une demande grandissante de la part de nos concitoyens que la sécurité fait partie des libertés fondamentales. Progressivement, Michel Fildes a fait sien avec un talent certain, les us et coutumes des stars de la profession. Casino est un grand groupe, c'est le vôtre. Quand on voit ces images, on meurt d'impatience de savoir quand les nouveaux produits seront dans les magasins. Michel, voici une barre de caisse standard. Je la reconnais. Et la voici avec notre nouvelle signature. sourire suivant. Encore cinq petites années de plus et Michel Fildes anime un meeting de l'UMP pour le oui au traité constitutionnel européen. Il y fait acclamer Arnaud Lagardère, le patron d'Europe 1, la radio pour laquelle il travaille. Michel Fildes vous ouvre les portes du Café Découverte sur Europe 1. On l'entend aujourd'hui, à l'heure de la sieste, évoquer les rêves de jeunesse de Claire Chazal. D'où elle vous vient cette passion pour la danse ? Petite. J'aimais le sport. Vous avez déjà deviné où Michel Fildes dîne le dernier mercredi de chaque mois. Bien sûr, Michel Fildes est loin d'être le seul faux impertinent à pimenter les grilles de programme. Le marché en fabrique régulièrement. révolutionnaire de tous les pays. Désunissez-vous. Sans maître, sans leader, sans vedette, vous êtes imprenable. Il importe de prendre son pied à démolir le pouvoir. L'un de ceux qui a le mieux réussi est Philippe Valle. Son label de chansonnier libertaire lui a permis dans les années 90 de prendre la direction du journal satirique Charlie Hebdo. La presse est triste. Elle est prise parce qu'elle est truffée de choses un peu tièdes, prudentes, un peu ennuyeuses. L'humour, c'est pas ce qui caractérise la presse. On le voit, tard dans la nuit, en compagnie de Michel Filde, se vantait de ridiculiser TF1. Et vous les avez complètement menés Ils se sont fait baiser la gueule. 20 ans plus tard, Filde Valle est placé à la tête de France Inter par le directeur de Radio France, Jean-Luc Filde, lui-même directement nommé par le président de la République, Nicolas Sarkozy. L'ex-chansonnier s'empresse alors de licencier les deux humoristes de la station, jugés impertinent par le pouvoir en place. Mais, il y a des mélanges de genres possibles, mais il faut faire attention. Qu'on me cite un exemple d'un journalisme qui a commencé une carrière dans ce que vous appelez l'impertinence, la contradiction, le non-consensus, et qui n'est pas été soit passé aux oubliettes, soit récupéré. Il n'y a pas d'alternative. Le système jette, rejette tout ce qu'il ne peut pas récupérer. Si vous restez, vous ne restez jamais à l'antenne impunément. Jamais. La seule télé par satellite avec cette chaîne de sport. Le marché de l'information, censé garantir le pluralisme, fabrique ainsi une poignée de journalistes vedettes que les médias, en perpétuelle concurrence commerciale, s'arrachent en espérant doper leur part de marché. Pour ces journalistes qui passent de la télévision à la radio, de la presse écrite à Internet, du public au privé en fonction des opportunités de carrière, deux règles. Valoriser la marque et ne pas dire du mal d'un futur possible employeur. La différence, c'est l'indépendance. Qu'est-ce qui vous fait passer de France Inter à Europe 1 ? Vous qui aviez dit par exemple j'ai toujours refusé les propositions des radios et des télés privées, je me lève à 3h du matin depuis 7 ans parce que ce qui me plaît et je crois aux valeurs du service public. Vous savez ici, c'est privé, ça s'appelle le groupe Lagardère, même si on a une grande liberté. Comme m'a dit un ami de Radio France, ta famille, c'est la radio, d'abord et avant tout. Mais vous ne le saviez pas il y a deux ans ? Si, je le savais bien entendu mais vous savez, vous-même, Marc-Olivier Faugiel, ça a été aussi votre parcours. Une vie professionnelle, c'est faite d'accélération, de rupture parfois, de continuité. Vous-même, vous avez été, que ce soit à la télévision ou à la radio, une voix du service public. Oui, mais moi je ne disais pas comme vous, Nicolas, que le service public, je trouvais ça très intéressant mais je ne disais pas comme vous que c'était juste le seul endroit où je voulais travailler. Il existe sans doute des différences significatives, quoi qu'on en dise, entre le secteur public de l'audiovisuel et le secteur privé. Mais ces différences ont toujours tendance à s'amenuiser. Il y a un symptôme de cette situation, c'est que les principaux animateurs, les stars de l'animation et du journalisme du secteur privé passent sans vergogne sur le secteur public et surtout vice-versa. Quand les principaux animateurs sont si peu attachés à la liaison entre secteur public et service public, on a là l'indice d'une évolution ou plutôt d'une régression absolument considérable. En matière de transfert de journalistes, l'hiver 2010-2011 a donné lieu à un mercato digne des meilleures saisons de football. C'est Jacques Julliard qui ouvre le bal. Déçu par Deligne Oliven, il part du nouvel observateur pour rejoindre Marianne. Laurent Joffrin, lui, lâche libération pour prendre la place de Denis Oliven. Car ce dernier quitte le nouvel observateur pour aller diriger Europe 1 à la place d'Alexandre Bompard qui lui est en partance pour la direction de la FNAC que le même Denis Oliven avait quitté quelques mois plus tôt. Juste après les fêtes, Nicolas Poincaré, venu de France Info, débarque à Europe 1 pour succéder à Nicolas Demorand qui prend, lui, la tête de libération. Et c'est Arlède Chabot, parti de France 2, qui devient la nouvelle directrice de la rédaction d'Europe 1. Au même moment, Éric Istralevitch, après être passé par les échos et la tribune, revient au monde prendre la direction du journal à la place d'Éric Fotorino. Ainsi se construit le pluralisme de l'information. Au travers des parcours croisés d'une poignée de journalistes interchangeables qui sont chez eux, partout. Quand on a commencé, il y avait deux chaînes. Aujourd'hui, il y en a des dizaines. Quand on a commencé, il y avait trois radios qui comptaient. Maintenant, il y en a des centaines. Et aujourd'hui, il y a Internet. Donc, rien ne peut plus être dissimulé durablement. Comme le martèle Alain Duhamel, la multiplicité des médias garantirait le pluralisme de l'information. Mais sous le régime de la concurrence, l'information est avant tout une marchandise qu'il faut vendre. Et dans ce domaine, il existe par exemple un produit facile à fabriquer d'un rapport qualité-prix exceptionnel distribué par tous. C'est une nécessité pour l'information. Il ne se passe plus de jour maintenant, depuis des années d'ailleurs, sans qu'on évoque la délinquance et la violence. C'est un constat inquiétant. La violence touche de plus en plus les écoles maternelles et primaires. Les enfants bondis, c'est un sujet rarement abordé, celui de la violence des 3 à 13 ans. C'est un chiffre qui inquiète la police. La délinquance, on le sait, s'est considérablement développée cette année, notamment dans le Val-de-Marne. Une violence qui semble s'intensifier également dans les délits quotidiens. Mais cette évolution ne suffit pas, loin de là, à faire disparaître le sentiment d'insécurité. Par exemple, à Cherbourg, dans la Manche, les commerçants là-bas en ont assez des vols, des cambriolages et du vandalisme. Sans vouloir être particulièrement alarmiste, il faut savoir que les vacances d'été sont la période de tous les dangers. Mais d'abord, ce fait d'hiver terrifiant. C'est un drame épouvantable qui s'est produit hier soir à Marseille. Elles ont été tuées dans des conditions particulièrement sauvages pour avoir projeté d'enlever, de séquestrer, de violer, de torturer une fillette. Disparition, enlèvement, vivant, mort. L'insécurité au jour le jour, c'est l'un des thèmes centraux à cinq mois des échéances électorales en France. Au fil des ans, le produit fait d'hiver a massivement envahi les devantures des journaux, des radios et des télévisions. C'est ce dont témoigne notamment une étude publiée en juin 2009 par le département statistique de l'Institut national de l'audiovisuel. Ces dix dernières années, sur les six chaînes hertziennes, la place accordée à l'exposition de drames et de violences de toute nature a été multipliée par quatre. Cette écœurante affaire de pédophilie à Boulogne-sur-Mer où plusieurs enfants d'une même famille étaient prostitués par leurs parents. Ils ont le visage de monsieur et madame Tout-le-Monde, un chauffeur de taxi, une boulangère ou encore un prêtre. 17 adultes au total devront répondre du viol d'une vingtaine d'enfants pendant plusieurs années. Il est même question de proxénétisme. Agnès Gardet, Vincent Kellner. L'affaire de pédophilie d'Outreau a très certainement été le fait divers le plus médiatisé de ces dix dernières années. Pour les seules huit semaines que durera le procès, les quatre plus grands quotidiens nationaux, Le Monde, Le Figaro, Libération et Le Parisien mettront l'affaire 24 fois à la une et y consacreront 343 articles. Pendant la même période, ces quatre mêmes quotidiens n'accorderont que trois articles à une étude de l'Organisation mondiale de la santé établissant que les dangers liés à la qualité de l'air et de l'eau tuaient chaque année plus de 3 millions d'enfants de moins de 5 ans à travers le monde. Nous sommes allés rencontrer Dominique Veil, l'un des 13 accusés finalement blanchis dans l'affaire Outreau. Ce prêtre ouvrier a vécu une quinzaine d'années dans la cité de la Tour du Renard, abondamment décrite par les journalistes au cours de cette affaire. Alors, c'était dans le Parisien, le drame d'Outreau se joue sur fond de misère sociale. Dans une région où l'alcoolisme, les comportements incestueux, la pédophilie sont presque culturellement admis. dans le monde. Il y a à Boulogne cinq ou six dossiers en cours de ce type. C'est la gangrène, c'est devenu une sorte de mode de vie dans les cités. On se tape une bière comme on se tape un garçon. La modeste cité de la Tour du Renard d'Outreau est-elle frappée de malédictions ? On veut plutôt croire qu'elle est, comme beaucoup d'autres cités, semblables dans le Nord-Pas-de-Calais et ailleurs, victime de l'explosif cocktail, chômage, alcool, oisiveté, promiscuité. L'inceste n'est alors jamais bien loin. Ça, c'était du Figaro. Pas de commentaire. Ça révèle un état d'esprit général, si vous voulez. Quand on déforme la réalité de cette cité et de ses habitants, au point d'en faire un ghetto où s'accumule toute la misère du monde, je crois que là, c'est classique. C'est un classique. Quand on parle de la Courneuve, quand on parle de Vaud-en-Velin, c'est comme ça que les journalistes décrivent des cités entières. Et quand on parle de la banlieue, c'est ce qu'il y a dans les têtes. Bon, c'est la classe dangereuse. Je crois qu'on est en train de retrouver une expression comme celle-là. Même si elle n'est jamais dite, elle est sous-entendue. Dans les discours, dans les articles, dans les conversations. C'est jamais dit, clairement, mais c'est sous-entendu. Le quartier sensible de la Madeleine est resté aux mains des fauteurs de troubles, y compris aujourd'hui. À l'Ariane, quartier sensible au nord de Nice, c'est le désert. Il était 16h hier dans le quartier sensible d'Orgemont à Épinay-sur-Seine. Selon les renseignements généraux, le nombre de quartiers sensibles en France serait beaucoup plus important. Les quartiers où vivent les classes sociales les plus défavorisées sont devenus un vaste marché à fait divers. Jour après jour, année après année, le commentaire médiatique abandonne les réalités sociales et économiques pour ne se focaliser que sur quelques sujets. Drogue, délinquance, immigration, violence. Bientôt, cette muraille devrait être rasée. En attendant, elle abrite le plus grand marché du cannabis de France. Une tour et des blocs d'immeubles au sud de Paris, devenus en quelques mois le théâtre d'une violence quotidienne. Incendie dans les parkings, agression et braquage d'un supermarché. Une cité où à force de misère, de chômage, d'insécurité et de repli sur soi, l'ordre social et moral est aujourd'hui imposée par la religion, la première pratique qui attrape l'islam. Clichy sous bois, c'est de nouveau embrasé. Lorsque des révoltes éclatent dans ces quartiers populaires, comme en octobre 2005 ou en novembre 2007, les médias, bien sûr, envoient en masse leurs caméras, leurs micros, leurs envoyés spéciaux au spectacle des voitures en flamme et des tirs de flashball. On a tout dit dans la presse et à la télévision depuis presque deux semaines sur les causes possibles d'une telle violence. Il y a des bandes organisées, des bandes criminelles, il y a tout simplement des jeunes désœuvrés sans éducation, culture, chômage, pauvreté, violences gratuites. Les raisons avancées par les journalistes pour expliquer ces révoltes ne remettent que rarement en cause les évidences méthodiquement fabriquées par eux, d'une jeunesse sans repère et d'un communautarisme en voie de s'affranchir des lois de la République. Et alors, très vite, vient le moment du rappel à l'ordre. Samir Mihi, est-ce que vous pouvez dire aux jeunes clichois qui vous regardent ce soir n'allez pas mettre le feu cette nuit ? Mais ça, ça t'est déjà dit de toute manière et on le redit tous les jours. On veut bien vous entendre le dire. Est-ce que vous pouvez leur dire ce soir, rentrez chez vous ? Et on va se retrouver sur les manches autre chose plus tard. Si vous me demandez de leur dire rentrez chez vous, c'est qu'ils sont dans la rue, donc ils ne sont pas devant leur poste. Ça ne sert à rien. Excusez-moi. On peut faire de l'humour avec tout ? Non, mais il n'y a pas de souci. Non, je ne fais pas de l'humour. C'est juste que ce que vous me dites... Ce que je veux dire, c'est qu'il y a des tas de clichois qui vont voir aussi brûler des voitures, qui vont vivre aussi des moments terribles. On a l'impression que vous me dites... Est-ce que vous craignez de vous positionner par rapport à une position calme ? Mais je suis calme. Non, non, mais vous êtes calme. Vous comprenez très bien mes propos. On a l'impression qu'il vous est impossible de dire clairement aux plus jeunes qui sont dans les rues, peut-être au moment où nous parlons, il faut rentrer chez soi. Ça ne sert à rien de foutre le feu à la ville. Donc, notre travail... Vous êtes d'accord pour dire avec moi que la première mesure de raison quand il y a des jeunes gens dans la rue et que c'est dangereux, c'est rentrer chez vous ? Les chefferies éditoriales se vivent et se consacrent comme des élites. Et elles se vivent et se consacrent comme des élites qui sont distinctes du peuple et ont en charge son éducation. Et l'éducation du peuple, évidemment, c'est l'éducation à la paix sociale. C'est l'éducation au statu quo. C'est ce qui appelle violence, non pas la violence de l'injustice sociale, mais n'importe quel acte de révolte qui se traduise ou non par un bris de vitrine. Ce sont donc, ces chefferies éditoriales, des gardiens plus ou moins efficaces, plus ou moins convaincants, mais parfaitement visibles de l'ordre social existant. Est-ce que vous renouvelez, ce soir, votre appel à calmer le jeu partout, dans tous les quartiers où il y a des incidents ? Est-ce qu'on admet que, à l'illégitimité de l'exploitation du mépris que l'on impose à ces gens, peut correspondre la légitimité de la violence qui doit exister, et qui peut exister, en tout cas, dans la révolte ? Tout est là. Il est une violence symbolique légitime pour M. Pujadas. Il est une violence physique, collective, illégitime pour M. Pujadas. La ligne de partage se fait selon des intérêts, excusez-moi de l'archaïsme, des intérêts de classe. Bonsoir, Xavier Mathieu. Vous êtes le délégué CGT de Continental à la Clairroie. On comprend, bien sûr, votre désarroi, mais est-ce que ça ne va pas trop loin ? Est-ce que vous regrettez ces violences ? Vous plaisantez, j'espère ? Pour vous, la fin justifie les moyens ? Attendez, mais la fin, on est à 28 jours de la fin, monsieur. On entend votre colère, mais est-ce que vous lancez un appel au calme ce soir ? Je lance rien du tout. Je n'ai pas d'appel au calme à lancer. Les gens, ils sont en colère et la colère, il faut qu'elle s'exprime. Il y a un proverbe dans les manifestations qui dit qui sème la misère, récolte la colère. C'est ce qu'ils ont aujourd'hui. Il y a plus de 1000 familles qui vont être... Ce 21 avril 2009, le présentateur du 20h de France 2 est tombé sur un os. Le délégué syndical de l'usine continentale de Clairrois refuse de se soumettre à son appel au calme. Cette année-là, la violence de la crise a poussé des centaines de salariés licenciés à rompre avec les moyens habituels de protestation. Les médias stigmatisent aussitôt le danger de la révolte ouvrière et en fixent les limites. C'est qu'il faut toujours faire plus. Avec un défilé de pancartes devant l'Assemblée nationale, vous avez une minute et encore. Une séquestration, deux, trois minutes. Et si vous dites attention, tout va sauter, vous pouvez espérer faire péter l'audimat. C'est... C'est un ras-le-bol. C'est de la colère ? Oui, c'est de la colère. C'est un ras-le-bol et effectivement, je pense que ça va se développer. Et comment lutter contre ça ? Comment essayer de l'empêcher ? Est-il légitime ou scandaleux pour des ouvriers au bord du licenciement de séquestrer un patron ou des cadres dirigeants dans leur bureau ? Même sans violence, même en les libérant assez rapidement ? Évidemment, c'est inacceptable. Le boss napping, comme on dit dans les pays anglo-saxons, la séquestration de patrons, c'est aussi inadmissible. Inadmissible de retenir des personnes contre leur volonté dans des bureaux. Pensez à la peur qui les assaille en ce moment-là, à l'angoisse de leur famille, c'est contre l'état de droit. Et pour ça, il va falloir qu'elle tape fort et qu'il faut être plus. De plus en plus fort. Les journalistes, pour la très grande majorité et au-delà de la majorité, pour eux, les classes populaires, c'est une réserve d'Indiens. Ils ne les connaissent pas. Ils ne viennent pas de ces milieux. Ils n'en connaissent pas les coïs, ils n'en connaissent pas les préoccupations, ils n'en connaissent pas la culture, ils n'en connaissent pas les traditions. Dès l'instant où ces gens sortent de leur rôle, qui est d'être dans un fond de panneau de paysage, d'être des gens pittoresques, d'être des gens identifiables à des poncifs idéologiques, dès l'instant où ils sortent de là, où ils ne sont plus des Indiens dans leurs réserves, alors ils deviennent dangereux. Parce qu'ils rompent avec le consensus mo de la démocratie molle, ils rompent la règle du jeu, ils brûlent des pneus, ils occupent des usines, ils séquestrent des patrons, ils sont hors le champ social. Et là, l'appareil idéologique montre ses dents et mort cruellement. Et ce qui est moquerie de classe devient, à certains égards, exclusion, voire haine de classe. Est-ce qu'on est en train de passer de la contestation sociale légitime à la violence, au lynchage, comme vous dites même, reprenant Sartre ? Oui. Les patrons, aujourd'hui c'est les patrons, demain ça sera un avocat dont la plaidoirie ne plaira pas, après demain ça sera un professeur dont on trouvera qu'il aime, qu'il a trop d'affection pour la princesse de Clèbes ou pour le rouge et le noir. Un jour ça sera vous, parce qu'on n'aimera pas un de vos éditoriaux un matin. Je crois qu'il y a aujourd'hui, de la part de franges minoritaires, il y a un vrai risque de violence, un vrai risque de lynchage et qu'il ne faut pas laisser passer. Quelle que soit la douleur ouvrière, quelle que soit la misère sociale, quelle que soit l'horreur du chômage, il y a tellement de moyens de se faire entendre, il y a tellement de moyens de se battre et de protester sans aller jusqu'au lynchage et sans aller jusqu'à l'attaque aux personnes, même si c'est les patrons. Bernard Henri Lévy, merci, bonne journée. Le bourgeois fin de traiter le peuple comme l'ensemble de ses enfants. Il le reprend, l'avertit, le secours, car il est assez clair que ce peuple ne saurait prendre lui-même en main ses destinées. Quand il punit le peuple, il le punit comme son propre enfant, pour son bien. Il dit, « Qui aime bien, châtie bien. » Il juge ingrat le peuple révolté. Nous pensons qu'il convient dans une démocratie comme la nôtre d'établir un certain nombre de règles et qu'il faut à nouveau poser des principes auxquels les démocrates devraient souscrire sans hésitation. réaffirmer la nécessité du pluralisme dans la presse. En ce mois de novembre 1983, le Premier ministre Pierre Moroy, à la tribune de l'Assemblée nationale, défend un projet de loi pour la liberté de la presse. Le candidat François Mitterrand l'avait promis, la gauche au pouvoir a l'ambition de donner aux médias français leur indépendance et de garantir leur pluralisme. de ses organes dirigeants limités pour se faire la concentration et se donner les moyens de contrôler efficacement ses dispositions. L'ennemi est alors désigné la concentration et les puissances d'argent. Nous n'avons pas peur de la puissance de la presse, mais nous tolérons pas la puissance de l'argent, M. Godin. Le 13 mai 2009, le journaliste Jean-Pierre Elkabach, la voix du groupe Lagardère, reçoit la Légion d'honneur des mains de l'ancien président de la République, Jacques Chirac. Parmi les invités venus le féliciter, le gratin des médias et du monde des affaires, ainsi que des responsables politiques de premier plan, de droite, mais aussi de gauche. Entre ces deux dates, pour la gauche de gouvernement, 30 ans de renoncement. 30 ans de renoncement à légiférer pour des médias plus indépendants. 30 ans d'augmentation des seuils de concentration. 30 ans de soutien à l'appropriation par de grands groupes industriels et financiers d'une bonne partie de la presse écrite, des radios et des télévisions. 30 ans de renoncement à un service public de l'information indépendant et de qualité. 30 ans de renoncement à se saisir du problème des médias et à en faire une question politique essentielle. Alors, faudra-t-il encore attendre 30 années supplémentaires pour faire de l'appropriation réellement démocratique des médias une étape indispensable de la transformation économique et sociale ? Faudra-t-il laisser 30 années de plus les chiens de garde parler pour nous et agir à notre place ? Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... ... ... ... ... ...